En direct de Cannes, nous retrouvons Laurent Cantet. Merci d'être avec nous en direct dans ce 19-20. Un film, c'est toujours une aventure, mais sûrement plus avec des adolescents qui n'ont jamais suivi un cours de théâtre. Comment ont-ils vécu aujourd'hui cette montée des marches, cette entrée dans la compétition officielle d'un festival international ? Ça a été un des grands moments d'émotion de ma vie en tous les cas, et je pense de la leur aussi. Parce qu'effectivement, on était réunis une nouvelle fois. Tout au long du tournage, eux blaguaient sur le fait que de toute façon, on allait monter les marches et que c'était évident. Et voilà, ils avaient raison finalement. On l'a fait ensemble aujourd'hui et ça a été un moment très très émouvant. Je reviens à votre film comme souvent avec vous, on est au plus près de la réalité. Avez-vous été surpris que votre film qui relève plutôt du documentaire soit retenu dans cette sélection officielle ? J'ai été évidemment très très heureux que ça se produise. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que le film est un documentaire. Je crois que c'est vraiment une fiction, une fiction disons documentée si on veut. Mais les personnages du film ne sont pas les élèves qui les incarnent. Ils ont vraiment construit des personnages. La ligne dramatique du film est quelque chose qu'on a écrite totalement. Les dialogues sont en partie écrits, en partie improvisés, ou ont été écrits à partir de propositions que eux m'avaient fait en improvisation. Et en fait, tout est quand même très 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 mis en scène dans tout ça. Vous ne vouliez pas faire un film sur l'école, mais dans l'école. Je voulais faire un film dans l'école en pensant que c'est toujours en partant du particulier, comme ça qu'on arrive à parler du général. Et c'est vrai que regarder comment fonctionne ce petit groupe dans un espace un peu confiné d'une classe, voir comment 25 personnes réussissent tout au long d'une année à travailler ensemble, à réfléchir, à se battre parfois, à s'aimer de temps en temps. Votre prof, ce n'est pas un super héros, mais finalement, je le trouve assez patient avec ses élèves. Il a la foi. Je pense que c'est quelqu'un qui, comme d'ailleurs pas mal de profs que j'ai rencontrés, sont des gens qui ont, en tous les cas, oui, une foi dans ce qu'ils font et qui... De l'espoir. Je pense qu'on a conscience que, oui, que les choses ne sont quand même pas aussi noires qu'on les schématise souvent, en parlant de la crétinerie des adolescents, en parlant de la difficulté qu'il y a à leur enseigner quoi que ce soit. Moi, je pense qu'il y a une façon de parler à des adolescents que beaucoup de profs connaissent et mettent en œuvre, et que, voilà, tout est possible. Pour terminer, c'est demain soir que l'on connaîtra le palmarès du Festival de Cannes. Alors, il y a la Palme d'Or, mais aussi tous les autres prix. Qu'espérez-vous ? Écoutez, moi, déjà, je suis tellement heureux d'avoir vécu la journée qu'on a vécue aujourd'hui, d'avoir été là, que le film ait eu cette visibilité-là. Maintenant, tout ce qui peut arriver sera du bonheur. Et, bon, moi, je n'ose pas faire de pronostics ou quoi que ce soit. Je suis tellement... Mais on est stressé quand même. Il y a une attente quand même. Là, peut-être que maintenant, elle va se réveiller, cette attente. Là, jusque-là, j'étais plus occupé par l'attente de la montée des marges, de la projection, de la réception. Et, bon, alors, c'est vrai que là, les choses se sont remarquablement bien passées. On vous souhaite plein de... Maintenant, j'ai peut-être commencé à penser à la suite, mais... On vous souhaite plein de bonnes choses, Laurent Conté, à vous et à toute l'équipe de ce film entre les murs. Merci beaucoup.